Bienvenue dans le 9ème épisode de notre série High Camper, Europe 2023, l'euro-trait. Si vous avez raté les précédents numéros, n'hésitez pas à les visionner de suite ou à la fin de cette vidéo. Dans notre dernier épisode, notre équipe a pris une décision cruciale. Nous avons sauté sur cette opportunité unique où notre présence n'était pas indispensable pour reprendre l'aventure là où nous l'avions quitté. Ainsi, nous continuons à créer du contenu pour vous et pour High Camper dans un environnement montagneux emprunt d'aventure, pendant qu'au même moment, eux, ancrés tous ensemble dans un environnement maritime à Narbonne. Cette décision, bien que difficile, s'est avérée être le choix stratégique évident pour maintenir le cap sur nos objectifs et continuer à partager avec vous notre passion pour l'overlanding. De retour sur les pistes tant appréciées, je vous ai partagé mes méthodes pour déterminer la pression de pneus idéale en tout terrain. Nous avons exploré de nouveaux chemins, cherchant à gagner de l'altitude jusqu'à tomber sur le spot de bivouac tant attendu. Ce que nous avons trouvé a dépassé toutes nos attentes. Notre spot était d'une beauté à couper le souffle, baigné dans l'atmosphère d'un coucher de soleil orageux et véritablement magique. Au lever du soleil, nous avons repris notre itinéraire jusqu'à faire face à quelques obstacles, nous imposant même une session non prévue de rock crawling. Et c'était ma première fois sur de la roche. Une fois de plus, j'ai été très surpris de tout ce que l'on peut faire avec un simple SUV rehaussé et des pneus all-terrain. On se retrouve donc l'après-midi après notre pause déjeuner au milieu de ce décor scénique pour attaquer la suite de notre expédition. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour soutenir mon travail et bon visionnage les amis. High Camper, Europe, 2023, le road trip. On continue sur notre beau tracé. Franchement, c'est vraiment un paysage édilique. Si tu me demanderais quand je suis à Nantes, tu vois, dans mon bureau et dans le paysage plat et un peu grisailleux, si tu me demandes où est-ce que tu voudrais être tout de suite avec ton 4x4, franchement je dirais là. Et c'est définitivement un endroit que vous allez revoir en vidéo parce que j'ai vraiment envie d'y amener quelques copains pour leur faire découvrir un petit peu ça, ces petits recoins. Franchement, en fait, on est vraiment en mode explorateur, c'est-à-dire que dès qu'on trouve des endroits qui sont sympas, on met un point sur la grille GPS en mode camp spot validé. Tu sais, nous, on fait camp spot potentiel, voilà, ou probable, des fois je me tronche, le probable est potentiel, mais en gros c'est ça. Puis pour ceux qu'on a déjà vus et qu'on sait que c'est bon, mais camp spot validé. Et donc du coup, j'aimerais vraiment revenir ici avec des potes. Frenchy on the road, évidemment, on a très envie de venir également pour arpenter ses petits chemins avec nous. Et puis je pense à pas mal d'autres personnes comme Laurent, qui a... Laurent G500 Expedition, qui a quand même regardé sur YouTube. On discutait avec lui hier soir. Et mec super sympa, super état d'esprit, et c'est surtout ça qu'on privilégie de nous. Pas le 4x4, pas les compétences, pas le matériel, c'est l'état d'esprit, la politesse. Si le mec est sympa, si le mec met une bonne ambiance, c'est ça qui est le plus important. Et puis après le reste, écoute, à partir du moment où t'es plusieurs 4x4, tu peux tout faire, on peut tous s'aider quoi. Sous-titrage ST' 501 Bon, là j'avoue, je vous mettrais le GPX. Je vous mettrais le GPX parce que, bon, j'avoue que là je comprends qu'il y ait pas mal de gens qui vont vouloir le faire. Encore des fois, c'est pas incroyable, mais bon là... Mais surtout j'ai confiance en le fait d'envoyer le GPX parce qu'il n'y a pas de difficulté technique particulière. Putain, c'est quoi qui court là ? Putain, il y a des bestioles. Ils étaient à droite là-bas. C'est genre des chevreuils, je crois qu'il y a des chevreuils qui couraient. Moi, j'ai cru que c'était des chiens au début, je me suis dit parce que si on est sur un terrain privé, j'en sais rien moi. Mais non, non, c'est un chemin de randonnée en pleine montagne. Ouais, donc du coup, des fois encore, j'ai des petits doutes, tu vois, sur... Bon, est-ce que c'est risqué ou pas de donner ça à des gens et tout ? Je sais jamais ce que je vais vous faire, mais là franchement, il peut rien vous arriver. Le chemin, il est facilement, voilà, si je peux le prendre avec mon CRV, vous pouvez le prendre avec à peu près n'importe quel 4x4, SUV, rehaussé quand même. Et moi, il ne faut pas oublier que c'est une boîte automatique, donc je n'ai pas de gamme courte, mais j'ai un coupleur. J'ai un convertisseur de coupe, donc je peux motricer très doucement, très doucement, très doucement. Donc voilà, si vous n'avez pas de gamme courte, bah... Comment ça mon ref ? Si vous êtes particulièrement bon au niveau de l'embrayage, etc., vous pouvez. Après, si vous n'êtes pas très à l'aise, ça risque peut-être d'être un petit peu chaud par endroit. Mais sinon, globalement, c'est très facilement accessible par tout le monde, donc je vous mettrai le GPX. Bon, la piste est terminée, elle était vraiment vraiment trop belle, on a trop aimé. Donc, je vous conseille des caroïnes, on va vous mettre le fichier GPX pour ceux que ça intéresse dans la description. Parce que, pas dangereuse, il y a le droit d'y aller, il ne faut pas rouler à plus de 30. Il y a des panneaux qui vous disent que c'est interdit, donc n'allez pas dans les chemins où c'est interdit. Mais moi, ce que celui qu'on a fait, ce n'était pas écrit interdit, donc nickel. Vraiment, super paysage, ça c'est un décor de dingue. Et vous voyez, on est au fin de fin mars, on n'a pas eu de neige dans le chemin, donc ça n'a pas été dangereux. Juste à quelques endroits, mais c'était très léger, on a dû passer largement. Donc là, on reprend la route, on va aller rejoindre une autre ville qui est à peu près à 35-40 minutes d'ici. A partir de cette ville-là, il y aura un nouveau départ de sentier qui nous permettra d'aller trouver notre bivouac, notre camp spot de ce soir. En attendant, du coup, on va reprendre les routes, on va regonfler les pneus. C'est très important de ne rouler pas à 1,4 bar sur la route ouverte. Parce qu'en fait, effectivement, ça peut le faire, mais en fait, si vous mettez beaucoup d'appui dans un virage, vous pouvez déchausser avec l'appui latéral, avec la force centrifuge. Donc ne prenez pas le risque, ayez un compresseur et regonflez, même si ça vous fait perdre 10 minutes. Tant pis, ce n'est pas grave. Donc c'est parti, on regonfle. Donc là, on a fait tout ça, en fait, hier soir, on a monté tout ça, à partir de là, à partir de la ville, cette ville-là, puis Xerda. On a traversé comme ça, et c'est à partir d'à peu près d'ici que se donne la piste. On avait quelques comp spots qu'on avait noté, mais ils étaient nuls, donc vous voyez, ils sont restés en rouge de mon côté. Et là, c'est des comp spots qui me paraissaient bons, et celui auquel on a dormi, il me semble que c'est pas là, mais c'est par là-haut, tu vois. Ouais, c'est ça. La zone du hâte, en fait, c'est la zone que j'avais prévue pour chaque nuit, en fait, avec l'équipe de High Camper. Donc dans cette zone-là, je savais qu'il allait qu'on trouve un campement. Donc on a fait tout ça, on s'est amusé là-dedans, tu vois, on s'est vraiment, vraiment, vraiment amusé, puis jusqu'à redescendre par là. Après, on a tout longé comme ça, les cols et tout, vous voyez, j'ai mis plusieurs fois comme ça, parce que c'est vraiment magnifique. Et là, du coup, on est là, et en fait, on va aller rejoindre là-bas, la petite icône de 4x4, départ-pista. Et ensuite, donc soit vous avez un point de départ, soit vous avez un tracé qui commence quelque part. Quand vous avez un point, vous cliquez dessus, là, départ-pista, c'est comme ça que je l'ai appris. Et ensuite, vous faites plus, ici, et instruction routière. Quand vous cliquez instruction routière, ça vous ouvre sur Google Maps. Alors ce qui est chiant, c'est que ça ne peut pas ouvrir un Waze. Donc c'est chiant si on aime bien utiliser Waze. Mais sinon, voilà, à peu près, tu fais démarrer, et là, du coup, Google Maps va t'emmener, tu vois, au point départ-pista. On verra un peu à quoi ressemble le chemin. Et si le chemin est trop compliqué pour nous, vu qu'il est 16h, en fait, on va juste trouver un endroit pour dormir par là. Je pense que c'est ce qu'on va faire, quoi qu'il en soit. Ici, on voit qu'il y a une fontaine, etc. Voilà, donc je pense qu'on va se balader ici, à mon avis, et essayer de trouver un endroit où on peut dormir dans ce coin. Et voilà, ça sera bon pour aujourd'hui, à mon avis. Donc c'est parti, on reprend Google Maps. Et là, on conduit, hop, par les routes. On vient de voir, en fait, on peut tromper. C'est potable ici, et ici, c'est marqué Do Chlorada. Vous avez fait, je crois que ça veut dire non chloré. On la garde quand même en secours, et puis de toute façon, on vivra dans notre bidon principal. Si, puis c'est ce qu'on la gardera en secours, et puis on fera l'inverse. Mais regarde, après tard, palçador. Après tard, après la pal... Il n'a pas le salaire. Ah ouais ? Ça se trouve, c'est pas ici. C'est pour ça que je te dis, non, c'est là-bas. Mais pourquoi est-ce qu'il ferait une fontaine d'eau au Kipop du Zap, ça sert à quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on a croisé un gars, qui nous a gentiment dit que, en fait, ça fermait ce parc. On voyait des trucs de 17h-9h, on s'est dit, bah, t'as pas le droit d'y rentrer après, mais vu qu'on est rentré avant 17h, on se dit, bah, tu vois, c'est bon, quoi. On savait très bien, tout ça, ça se joue effectivement. Le bivouac, la plupart du temps, c'est pas autorisé. La plupart du temps, c'est pas autorisé, mais c'est toujours pareil, c'est à l'appréciation de la personne que vous verrez et de votre attitude. Nous, avec l'équipe Alicampeur, on s'est fait contrôler un matin, et on était 5, 5-4-4, au vent, les tentes de toit, les guirlandes, les machins, tu vois, tous les trucs, tout le bordel, quoi. Et ils nous ont pas alignés, parce que, bon, ils ont bien vu que, bah, écoute, ça, on cherche un endroit pour dormir, nous, on laisse aucun déchet. Donc là, bah, voilà, on s'est dit, on va aller trouver un petit piste, parce qu'il y a plein de petites pistes, en fait, qui s'enbranchent un peu partout. Et on va trouver une, et puis on va aller se mettre dans un coin, gêner personne, on ne fait pas de feu, on cuisine juste sur le DiscoSeries, et puis on va se coucher, et voilà, quoi. Et puis demain matin, bah, justement, on s'est dit demain matin, bah, passe les 9h, on sortira du truc, et puis voilà, comme ça, on n'aura posé aucun problème. Mais là, le mec m'a dit que c'était pas possible, et il a insisté sur le fait que ça ferme. Donc, autant dire que, s'il a insisté sur le fait que ça ferme, je vais éviter de forcer, surtout si, lui, je sais pas, il travaille ici, ou il connaît des gens, et je m'a demandé est-ce que c'est possible, il m'a dit no, donc on a fait ok. Si le gars t'a dit no, et que tu le fais quand même, là, par contre, bon, là, tu peux un peu moins négocier. On va aller à un autre endroit, c'est pas grave, on va se taper une petite lamure de route, et puis on va aller à un autre endroit. C'est ça, l'avantage ici, c'est qu'il y a plein d'opportunités partout, il y a la nature partout, donc on va trouver un autre endroit. Mais là, le but, c'est quand même d'avancer, c'est pas de rester, on était. Bon, du coup, on cherche un autre camp spot, et on va reprendre juste après. Donc, on est là, ici, j'ai voulu, là, vous voyez, j'ai mis un nouveau checkpoint, et j'ai écrit fermé de 17h à 9h, j'essaie de faire une petite base de données. Et on verra, mais ça me plairait bien, peut-être, après, d'essayer de distribuer une base de données par zone, etc., pour que vous ayez toutes les informations, parce que nous, on les ajoute vraiment au fur et à mesure des voyages. Et on voulait vraiment faire tout ça, en fait. Voilà, tout ça en off-road, tout le tracé rouge, là. Celui qu'on avait prévu aussi, potentiellement avec un camper. Sauf que dans ce sens-là, visiblement, il y a un panneau, ici, qui nous dit de fermé de 17h à 9h. Dans l'autre, je sais pas, parce que ça, c'est pas accessible par la route. Et là, il y a un parking et tout, donc ça m'a l'air d'être assez touristique. Ici, vous voyez, j'avais mis départ-piste là, parce qu'ici, c'est la fin, en gros, de l'endroit où il y a des départs de randonnée. Et après, il y a une grosse piste qu'on peut suivre, donc on verra bien. En tout cas, c'est foutu pour nous, pour ce soir, et puis pour cette année, je sais pas si on reviendra cette année. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un départ de là, et puis ensuite, on va soit remonter ici, vous voyez, remonter ici, 1700 mètres, avec du off-road, et on va essayer de trouver un bivouac par là. Il y a certainement un moyen de trouver un petit spot sympa. Là, on voit qu'il y a de l'ombre, on va éviter de se mettre dans l'ombre. Ici, ça remonte, et là, ça remonte jusqu'à 2000, donc je pense pas qu'on ira là, parce que ça, ça arrive d'être un peu trop froid. On verra, mais s'il y a moyen de trouver quelque chose de sympa par là, ou sinon, on descendra ici, et ici, il y a un endroit avec un ruisseau, torrent, machin, et ça a l'air d'être assez plat, on dirait ici, vous voyez, 1550, ici, ici, donc ça a l'air d'être assez plat ici. Donc, peut-être qu'on ira par là. Voilà, on va tester, on va tester. De toute façon, c'est ça l'aventure. Je sais pas trop où est-ce que tu vas, puis on verra bien sur place. Bon, ils nous font chier avec leurs réserves, là, parce qu'en fait, ils pourraient mettre un panneau tout en bas pour te dire que ça sert à de monter. Et puis, une fois que tu t'es tapé toute la montée, tu as une barrière, voilà. Donc, du coup, on redescend tout. Heureusement, c'était pas du off-road, on est gonflé, donc, et bon, ça va vite. Donc, on redescend tout, et puis, ben, on va faire le plan C. Et puis, ben, moi, comme d'habitude sur Gaïa, et ben, tout à l'heure, je prendrai soin de noter qu'il y a une barrière, comme ça, ben, on s'invitera les prochaines conneries, si j'ai envie de revenir ici avec des copains. Et bon, maintenant, écoutez, là, il arrive 17h50. On est toujours bon, hein, on va pas conclure, on est pas en train de rouler dans la nuit, mais on aime bien arriver à Tau. Enfin, c'est nouveau, ça, avant, on était un peu des... on arrivait tout le temps en retard. Mais, ben, voilà, à force de faire, t'apprends. Et puis, maintenant, on commence à moins aimer rouler avec les lumières, malgré le fait que maintenant que j'ai la barre de lettre, qui est très, très pratique pour trouver des campements. Après, il y avait là où il était le van, là, je ne sais pas si on peut aller plus loin. C'est vraiment trop accessible. On va prendre une piste sur les murs. On va prendre un petit chemin. De l'autre côté de la montagne, il y avait des petits chemins. On va aller là-bas tranquillement, parce que là, il y aura des gens et tout, ça va être chiant. Sous-titrage ST' 501 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 avec du beurre, du rhum, t'as mis un coup de briquet et voilà, c'est excellent, on me demande pas pourquoi mais c'est excellent. Sur ce, nous on va aller se coucher il fait assez froid mais ça va, il n'y a pas de vent etc donc je sais pas quelle température il fait mais il fait au moins 8000 il fait un petit peu froid mais ça devrait aller quoi qu'il en soit on se retrouve demain matin pour la suite de l'aventure, moi en attendant je vais aller faire des transferts de photos envoyer des photos de cartes SD verts, le disque dur etc, pour vous en mettre également sur Instagram tout de suite et en tout cas je vous dis bonne nuit et à demain matin pour la suite de l'aventure Ciao Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, nouveau réveil ce matin au creux des montagnes dans les Pyrénées espagnoles, on a très bien dormi la température était assez douce finalement comme tous les matins dans ce nouveau mode de vie actuel, et bien ça va être repliage de la Skycom 3.0 Mini là du coup on a plus la toile d'isolation donc il n'y a pas besoin de l'enlever, tu vois c'est plus rapide on a juste à ranger les matelas et puis mettre la couverture comme toujours on se fait chauffer de l'eau on se fait un petit café moi bah qu'est ce que je mange le matin je mange un poulailler comme d'habitude pour moi il n'y a rien de mieux 4 oeufs, c'est mes habitudes de vie How dare you ? plein de protéines, plein de vitamines, plein de minéraux dans le jaune d'oeufs, très important de manger le jaune d'oeuf les gens des fois pensent qu'il ne faut pas manger le jaune parce que ça fait du cholestérol et tout c'est un scam toute cette affaire de cholestérol est un immense scam on vous a menti sur toute l'affaire le Big Mac pour moi c'est un top produit c'est pas avec ça que vous aurez des points de cholestérol c'est pas en mangeant des oeufs le cholestérol sanguin n'a aucun lien avec le cholestérol alimentaire je vous laisse faire vos recherches à ce sujet et puis en plus c'est hyper facile à digérer moi ça que j'adore avec les oeufs c'est que 4 oeufs, un peu de fromage, un café et bah en fait j'ai l'impression d'avoir rien mangé en termes de digestion ça passe nickel c'est comme si j'étais à jeun moi je vois vraiment pas de différence puis la Caroline avait acheté du jus de clémentine donc petit jus de clémentine également est-ce qu'on va mettre du rhum dedans ? bah je sais pas parce que là on est pas avec Frenchie on the road si on était avec Frenchie on the road peut-être qu'on aurait mis du rhum aussi dans le jus de clémentine au petit neige c'est que de l'eau à la base c'est de l'eau et des fruits c'est ça petit déjeuner, rangement là on s'est débarbouillé moi je me suis brossé ma barbe il m'ennuie la barbe alors ça vous connaissez pas les petits back office le petit backstage de la barbe mais tous les jours il y a forcément la brosse il y a la brosse un peu pour débroussailler après il y a le petit peigne puis après il y a la brosse à poils de sanglier pour vraiment dresser les poils vers le bas le plus simple en vrai pour coiffer une barbe pour ceux qui s'y intéressent c'est quand vous vous douchez et que vous après vous mettez un coup de sèche-cheveux par le dessus et vous faites comme ça la discipline on va dire dans un seul sens et là quand c'est pas le cas quand on n'a pas fait de douche et bah la brosse en poils de sanglier c'est pas mal parce que ça prend les poils et ça les met tout droit tu vois comme ça c'est vraiment bien puis après petite huile à barbe et puis après petit coup de peigne avec l'huile à barbe notamment sur la moustache voici comment est-ce que je m'organise tous les jours et pour ceux qui me demandent également par rapport à la barbe j'achète pas d'huile à barbe tout simplement parce que 30-40€ le petit flacon je trouve ça un peu con donc bah en fait mais j'en ai jamais acheté de ma vie parce que moi quand j'ai commencé à avoir ma barbe je gagnais pas d'argent donc j'avais pas du tout les moyens d'acheter d'huile à barbe donc en fait j'ai simplement regardé les ingrédients qu'il y avait dans les huiles à barbe et puis en fait j'ai tout acheté les huiles séparément ça m'a coûté plus cher d'un coup par contre ça m'a duré super longtemps des années quoi et en fait à chaque fois je les mélange tu m'en fous donc il y a du ricin de l'avocat de l'argan du coco pépins de raisin abricot enfin il y a plein de trucs et après je mets des huiles essentielles après pour donner une odeur pour si je veux par exemple moins de poivré ylang ylang ou des trucs comme ça non même pas je m'en souviens aussi moi c'est comme ça que j'ai appris on va dire de mon côté j'ai toujours tout fait moi-même au niveau de ma barbe je sais que des personnes des fois me posent des questions sur la barbe et bien voilà et en même temps la barbe c'est très génétique après il y a aussi un lien avec le taux de testostérone parce que vous faites du sport régulièrement et la qualité de la peau parce qu'en fait la barbe c'est un excédent en fait moi tu vois je prends des oméga 3 tous les matins et je prends du collagène en complément alimentaire et c'est comme pour les femmes au niveau des cheveux c'est un excédent en fait c'est si ton corps va bien si ton corps est en bonne santé il va pouvoir produire comme ça du bordel tu vois qui pousse partout de l'excédent donc après le petit déjeuner et bien on va reprendre les pistes oh bah super comme d'habitude rien d'anormal de notre côté on continue d'être sur le tracé qu'on avait planifié pour le Like Amper Europe Road Trip 2023 je vous mettrai si vous voulez un exemple du tracé qu'on a un petit image du tracé qu'on avait planifié moi c'est simple en gros j'ai fait un tracé du milieu on va dire des Pyrénées jusqu'à la côte jusqu'à la côte maritime et puis voilà j'ai passé par des pistes j'ai passé pas mal de temps quand même à faire ce tracé j'ai demandé quelques avis il y a quelques personnes d'ailleurs qui ont vu ce tracé parmi vous parmi mes abonnés parmi mon audience et qui m'ont donné des conseils qui m'ont dit passer plus par là passer plus par ça donc je suis vraiment content du tracé je vous remercie aussi ceux qui m'ont aidé à faire le tracé et je pense que c'est pas la dernière fois je crois que vous voyez sur la chaîne YouTube de Redbird Overland un gros road trip de plusieurs jours voire plusieurs semaines avec pas mal de 4x4 parce qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont réagi à des stories qui ont envie aussi de partir à l'aventure qui ont envie de nous rejoindre là-dedans et bien je vais essayer de vous brancher je vais essayer d'organiser quelque chose on va voir comment on peut s'organiser au niveau des financements parce que ça coûte beaucoup d'argent comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que tout le monde s'y retrouve pour qu'il y ait une marque qui puisse en bénéficier en même temps on va essayer de voir si Highcamper ou d'autres marques sont ouvertes à financer comme ça des expéditions parce que du coup on s'en est rendu compte avec l'idée du coup qu'il y a eu Highcamper là-dessus sur ce road trip on s'est rendu compte que c'était une super opportunité pour plein de choses pour la création de contenu photo pour ma chaîne YouTube c'est incroyable pour des rencontres c'est incroyable pour de l'expérience c'est incroyable parce que tu travailles avec des autres photographes des autres vidéastes comme des habitudes et des façons de faire et t'apprends beaucoup moi j'ai vraiment beaucoup appris un truc tout con Loïc il fait beaucoup de photos portrait et tu vois je le voyais faire je lui dis peut-être toi tu fais souvent des portraits moi j'en fais jamais et il m'a convaincu et maintenant tu vois à chaque fois que je fais des photos je fais deux coups portrait deux coups paysage et du coup ça me permet de faire des stories tu découvres et moi je trouve que ce format d'expédition qui bénéficie du coup en même temps à une marque c'est super pour tout le monde en fait donc on va réitérer ça on va essayer de proposer des projets comme ça à Highcamper je pense et certainement à d'autres marques qui sont intéressées par ça et par les bénéfices que ça peut apporter nous de notre côté on va se diriger vers le pic nègre je pense pas qu'on va le faire parce qu'on est tout seul et il monte quasiment à 3000 donc à mon avis c'est pratiquement sûr qu'il y aurait de la neige là-bas donc on va pas aller s'aventuler là-bas tout seul mais je pense qu'on va on va l'effleurer on va se balader un peu autour et puis on verra un peu à quoi ça ressemble et comme ça on continue de se diriger vers Rendors comme ça on va finir notre voyage sur Rendors là on va pouvoir un peu plus se reposer et c'est parti on va pouvoir un peu plus se reposer et c'est parti et c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501